En général, par exemple, les problèmes ne sont pas donnés d'une façon aussi évidente. Les vraies applications, c'est un problème en mots. Puis le but, c'est d'essayer de transformer le problème en mots en une forme qu'on peut utiliser pour faire l'optimisation avec les trois étapes précédentes. Fait que comment est-ce qu'on s'y fait en général? Si c'est possible de le faire, on vous suggère de faire un diagramme qui représente la situation de votre problème en mots. Vous allez introduire un certain nombre de variables pour représenter les quantités. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Puis pour chacune de ces variables-là, vous devriez avoir les bornes inférieures et les bornes supérieures. Ensuite, si vous aviez introduit n variables, vous devez avoir n-1 équation qui va relier ces variables. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas capable d'exprimer la fonction à optimiser à l'aide d'une seule variable. Puis là, vous ne pouvez pas vous servir de la marche à suivre précédente. Parce que vous allez avoir une fonction de plus d'une variable. On va voir au chapitre 10 comment on s'y prendrait. Si vous avez n-1 équation qui relie des variables, qui sont n en total, vous pouvez exprimer toutes les variables sauf une en fonction de celle qui reste. Puis vous allez vous servir des équations que vous avez trouvées à l'étape 3. Encore une fois, je vais vous donner un exemple. Ça va être clair ce qu'on entend dans une seconde. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir ou donner la quantité que vous cherchez à maximiser ou minimiser. Vous allez l'exprimer à l'aide d'une seule variable. Puis là, vous allez trouver les points critiques, la quantité qui se retrouve entre les bornes. Vous allez établir une liste des candidats, les points critiques entre les bornes puis les bornes. Puis vous allez évaluer la fonction à chacun des points dans la liste. Ça, l'étape 7, 8, 9, c'est exactement ce qu'on a montré comme marche à suivre quand on vous donne la fonction puis l'intervalle. C'est juste qu'on se sert des étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour trouver la fonction à maximiser et minimiser. Puis l'étape 10, c'est répondre à la question spécifique. Des fois, on vous demande de trouver la valeur où la fonction va être maximale. Mais des fois, on vous demande de trouver la valeur de la fonction qui est maximale. Fait qu'il faut s'assurer de répondre à la bonne chose. Voici un premier exemple. Il y a une fermière qui veut construire un enclos rectangulaire dans lequel elle a plein de lamas qui broutent. Puis elle ne veut pas que les lamas se sauvent. Fait qu'elle a 2000 mètres de clôture. Puis elle va se servir d'un escarpement rocher pour être un des 4 côtés de son enclos rectangulaire. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'elle va seulement utiliser de la clôture pour 3 des 4 côtés. Puis bien des lamas, c'est des grosses bêtes là. Il faudrait qu'elle s'assure qu'il y ait au moins 10 mètres pour chaque côté de la clôture. Parce que vous pouvez vous imaginer une situation où est-ce qu'on construirait une clôture où est-ce qu'il y a un mètre dans une direction. Puis là, bien, 1999 divisé par 2 mètres de chacun des deux autres côtés. Puis ça serait une grosse, ça serait un enclos qui serait rectangulaire, mais ça ne serait pas vraiment utile parce que les lamas ne seraient pas capables de bouger là-dedans. Fait que c'est quoi l'air maximale de l'enclos qu'elle peut construire? Puis vous pouvez comprendre pourquoi c'est important. Si l'air est maximale, ça veut dire que les lamas ont le plus d'espace possible. Sauf qu'elle a juste 2 000 mètres de clôture. Elle ne peut pas construire un air maximal qui est indéfini, qui est grand, qui est infini. Il faut qu'elle travaille avec la clôture qu'elle a. Fait qu'il y a une restriction à taille de la clôture. Puis éventuellement, il y a une quantité d'intérêt pour nous à trouver. C'est l'air maximale. Fait qu'à quoi ça ressemble nos étapes? On va commencer par tracer un diagramme. Fait que ici, j'ai ma face rocheuse de l'escarpement où les lamas ne peuvent pas se sauver. Il y a un mur de roche. Puis le restant à la clôture, ça serait seulement 3 côtés. Fait qu'est-ce qui peut changer dans le problème? Les dimensions de l'enclos peuvent changer. Le périmètre de l'enclos, c'est-à-dire le périmètre moins le côté de l'escarpement. Puis sa superficie. C'est ça qui change possiblement dans le problème. Fait qu'on va dire que les côtés, ça va être x puis y. x pour nous, ça va être le côté formé par l'escarpement. Y, ça va être ça. L'air, ça va être le produit de x puis y. Puis le périmètre, la clôture. Ça va être y plus x plus y. D'un côté physique, on n'a pas le choix. Il faut que x puis y soit plus grand que 0. Il ne va pas avoir des longueurs de clôture ou des longueurs d'enclos négatives. Puis on a demandé spécifiquement que chaque longueur devrait être au moins égale à 10 mètres. Ou soit plus grande ou égale à 10 mètres. OK. Voici ce qu'on a fait. La longueur totale des côtés clôturés, x plus 2y. Ce que j'ai appelé p sur la quantité tracée. Ici, on va l'appeler l. x, y, x, y. C'est fantastique. Là, ce que je peux dire spécifiquement, c'est qu'elle a seulement 2 000 mètres de clôture, cette fermière-là. Ça fait que la somme totale, ici, il faut que ça soit. Elle représente 2 000 mètres de clôture. Elle pourrait, en théorie, utiliser moins que 2 000 mètres. Elle a 2 000 mètres. Ça fait qu'elle pourrait en utiliser moins, si ça l'intéresse. Elle ne peut pas en utiliser plus que 2 000. Puis, si elle utilise moins que 2 000, sa superficie ne sera pas aussi grande qu'elle pourrait être. Ça fait qu'elle n'a pas bien le choix. Ici, il faut une relation entre les deux variables. Les choses qui vont vraiment changer, les choses qu'on peut contrôler, que la fermière peut contrôler, c'est le x puis le y. Ça nous dit qu'il y a deux variables. S'il y a deux variables, il faut qu'on trouve une relation. qui relie les deux variables. C'est ça. C'est une restriction du problème. En même temps, il y a des restrictions physiques, parce qu'on a dit qu'on voulait que x soit plus grand que 10. Si x est plus grand ou égal à 10, puis que x plus 2y est égal à 2 000, ce que ça me dit, c'est que 2 000, qui est x plus 2y, ça va être plus grand ou égal à 10, parce que x est plus grand que 10, plus 2y. Fait que tout ce que j'ai fait vraiment ici, c'est que j'ai pris ce truc-là, puis je l'ai remplacé ici puis là. Fait que 2 000 est plus grand que 10 plus 2y. Puis là, je peux remanier les termes. Je peux envoyer le 10 de l'autre bord. Je me retrouve avec 2y qui doit être plus petit ou égal à 1990, puis y doit donc être plus petit ou égal à 995. Puis je joue le même jeu avec l'autre variable. Si y doit être plus grand ou égal à 10, ça veut dire que 2 000, qui est x plus 2y, doit être plus grand ou égal à x plus 2 fois 10. Donc x doit être plus petit ou égal à 1980. Fait que là, j'ai mes restrictions physiques. x doit être plus grand ou égal à 10. Puis ça peut pas être plus grand que 1980. Sans ça, j'aurais pas assez de clôture pour m'assurer que y est aussi plus grand ou égal à 10. Fait que j'ai mes bornes. Fait que j'ai mes bornes. Je m'en trouve avec. Excusez, je vais arrêtir ça. OK. On est maintenant capable, en utilisant une des équations qui relient mes deux inconnus, d'isoler une variable. Fait que ici, je vais choisir d'isoler x. Si x plus 2y est égal à 2 000, bien, x est égal à 2 000 moins 2y. Il va de soi que j'aurais pu à la place isoler y. C'est vous qui choisissez quelle variable vous isolez. Des fois, ça fera pas une grosse différence. Dans tous les cas, vous allez obtenir la même réponse. Des fois, c'est plus simple de servir d'une certaine façon, d'une certaine variable que d'une autre. Ça dépend du problème. Fait que vous avez isolé 1 000 moins x sur 2. C'est parfait. Vous devez aussi, à ce point-ci, trouver la quantité à maximiser ou minimiser, l'air, la superficie, puis l'exprimer en termes des variables. Ça, on l'a déjà fait. L'air, c'est x fois y. C'est fantastique. Ça se calcule facilement. C'est pas sorcier. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Sauf que, à l'étape 4, vous avez exprimé x en termes de y. Ça veut dire qu'on est capable de prendre cet air-là ici, puis remplacer le x par l'expression en termes de y. Et votre superficie, maintenant, devient une fonction de y seulement. Parce que la superficie, c'était x fois y, le produit des dimensions. Puis x, on l'écrit comme étant 2 000 moins 2y. Alors, ça vous fait 2 000y moins 2y au carré quand vous faites l'expansion ici. Puis on connaît les bornes. Y doit se retrouver entre 10 et 995. La dérivée de la fonction en question. Ça, c'est la fonction qu'on cherche à maximiser. La dérivée de la fonction, c'est 2 000 moins 4y. Ça fait qu'on trouve le maximum de la fonction en calculant les points critiques. Pour les points critiques, il faut la dérivée. Puis la dérivée, c'est une fonction polynomiale qui est facile à dériver ici. Ça nous donne 2 000 moins 4y, comme je vous disais. Ça fait qu'on trouve les endroits où c'est égal à 0 ou encore où ça n'existe pas. Mais après y, cette forme-là, ça existe tout le temps. Ce n'est même pas les nombres. Ça fait qu'il n'y a pas de points critiques parce que la dérivée n'existe pas. Puis quand elle est égale à 0, c'est égal à 0 quand 2 000 moins 4y est égal à 0. C'est-à-dire quand y est égal à 500. Ça fait qu'on a trouvé un endroit où la fonction de la superficie, en termes d'une des dimensions de l'enclos, a un point critique. Ce que ça nous dit, c'est que l'air maximale, vous allez l'atteindre, soit lorsque y est égal à 10, soit lorsque y est égal à 995. Ce sont les bornes. Ou encore, quand y est égal à 500, qui est le point critique qu'on a trouvé ici. Il pourrait y en avoir eu d'autres, les points critiques. Ça aurait peut-être le cas. Ce n'est pas le cas ici. S'il y avait eu plusieurs points critiques, vous auriez placé plusieurs points critiques dans votre tableau. On les calcule tous. 10, 500, 995. Les bornes. Point critique. Une fois que vous êtes ici, vous devez calculer la valeur de la fonction. Je vous rappelle, vous ne voulez pas calculer A' de Y. Il faut remplacer dans la valeur de la fonction originale, celle qui est donnée, ici. Vous faites le calcul. Vous allez obtenir 19 800, 500 000, puis 9 950. Ce qui vous dit que la superficie maximale pour Rolama, c'est 500 000 m² ou 5 km². Le défi, c'est de transporter ou traduire, si vous voulez, ce problème-là. Un problème de calcul différentiel. qui est ici, avec les valeurs limite. Une fois que vous avez fait ça, vous vous servez de la marche à suivre précédemment, qu'on a donnée précédemment pour trouver la solution. Ce n'est pas bien compliqué. Voici un autre exemple. Vous avez un cintre de métal qui est utilisé afin de construire un mobile pour bébé. Vous allez déplier le cintre. Ça devient une tige à peu près un mètre de longueur. Vous allez la couper en deux. La première partie de la tige, vous allez la tordre pour former la circonférence d'un cercle. La seconde partie de la tige, vous la torderez pour former un carré. Ensuite, vous allez placer des feuilles de carton de couleur qui vont couvrir les formes. Un cercle et un carré. Ce n'est pas un mobile qui est super compliqué, mais ça fait l'affaire. On comprend ce qu'on est supposé voir. Les experts vous suggèrent que chaque pièce devrait avoir un périmètre d'au moins 15 cm. Mais sans ça, la pièce va être trop petite et le bébé ne pourra pas bien distinguer la composante du mobile. Supposons qu'un cintre coûte 1,92$ et qu'une feuille de carton de 500 cm² coûte 1$. Alors, quel serait le coût minimal de fabrication d'un mobile? C'est un problème en mots ici. Puis, ce qu'il faut faire, c'est le traduire. Vous trouvez une fonction d'une variable. Puis, la variable va être bornée entre A et B. Puis, là, on se sert de la marche à suivre. On va prendre une petite pause ici sur votre vidéo. Vous allez penser à comment vous vous y prendriez pour traduire le problème en vous servant des 6 premières étapes de la marche à suivre. Quand vous serez prêt, vous recommencerez la vidéo. Bien, vous avez votre tige de 1 mètre. J'ai décidé de l'exprimer en centimètres parce que dans l'énoncé du problème, on parlait de centimètres carrés pour la superficie du papier. Ça fait qu'on va s'en servir en centimètres. Évidemment, vous pouvez choisir les unités qui vous intéressent. Tant et aussi longtemps que vous êtes consistant d'une partie du problème à l'autre. La partie ici qui va faire la circonférence du cercle. Je vais prendre la tige puis la tord. Celle-ci va faire un carré. Alors, quelles sont les quantités qui changent dans le problème? Bien, ça va être la longueur de la première partie. X qui va correspondre à la circonférence du cercle. Ça fait que je vais me retrouver avec une circonférence de cercle. Ça fait que je vais me retrouver avec une circonférence de cercle. Qui va être X. Puis l'autre morceau que je vais appeler Y. Ça va me faire le périmètre du carré. La superficie va changer. Dépendamment d'où vous placez votre point de coupure. Mais la taille du centre, elle, elle ne change pas. Vous avez 100 centimètres. Vous pouvez faire comme dans l'observation, si vous voulez, comme dans l'exemple pour les Lama, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le cintre. Mais si vous utilisez moins que le 100 centimètres de cintre, vous ne pourrez pas avoir une taille maximale. Puis les contraintes physiques du problème, c'est qu'on veut que chaque morceau mesure au moins 15 centimètres. Ça fait que chaque morceau mesure au moins 15 centimètres. La première partie, c'est X. La deuxième partie, c'est Y. On a maintenant deux variables. On a besoin de trouver une relation. qui va lier les deux variables. On la connaît, la relation. On connaît la taille totale du cintre déplié. C'est 100 centimètres. Ça fait que la somme du premier morceau, la longueur du premier morceau, plus la longueur du deuxième morceau, ça doit me donner 100. Maintenant, je me sers de mes contraintes physiques. Puisque X doit être au moins égal à 15. Ça veut dire que, si je me sers l'équation 100 qui est égal à X plus Y, il faut que ce soit plus grand que 15 plus Y. La partie qui est ici est plus grande que la partie qui est là, selon cette contrainte-là. Ça fait que si 100 est plus grand que 15 plus Y, ce que ça nous dit, c'est que Y doit être plus petit que 85. Puis vice-versa, si Y est plus grand que 15, X doit être plus petit que 85. Remarquez ici, les bornes sont les mêmes. Vous vous retrouvez avec... Alors que dans le cas du lama, ce n'était pas le cas. Dans le cas du problème du lama, parce que X représentait un seul côté, puis Y représentait deux côtés, on perdait la symétrie. Ça ne sera pas toujours le cas que les bornes vont être exactement les mêmes pour toutes les variables. Mais ici, c'est le cas. Vous vous servez maintenant de la relation que vous avez trouvée entre les variables pour isoler une des variables. Ici, on va choisir d'isoler Y. C'est évident qu'on aurait pu isoler X aussi. Y, ça va devenir 100 moins X. Ça fait que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que je rencontre un Y dans mon problème, je peux le remplacer par 100 moins X. Je peux me débarrasser du Y. OK. On vous a dit que le cercle... Une circonférence de X... C'est quoi sa superficie? La superficie du cercle... On sait que c'est pi R au carré. Est-ce qu'on connaît le rayon? On ne connaît pas nécessairement le rayon, mais ce qu'on sait, c'est que la circonférence du cercle, selon la formule, c'est deux pi R. Puis nous, on vous a dit que la circonférence du cercle, c'était X. C'est la taille de la tige qu'on a utilisée pour former le cercle. Fait que là, on est capable peut-être de trouver le R. Effectivement, si j'isole le R ici, je retrouve X sur deux pi. Et là, je vais pouvoir me servir de ça pour calculer la superficie éventuellement. Le périmètre du carré... J'avais que le périmètre total, c'était Y. C'est quoi la superficie du carré? Mettons que ça, c'est A. La superficie d'un carré, c'est A au carré. Bien, je ne connais pas la taille d'un côté. Je connais seulement la taille des quatre côtés. Sauf que c'est un carré. Fait que je sais que ça va être quatre fois la taille d'un côté. Puis bien, je connais sa taille. C'est le morceau de la tige qui reste CY. Fait que je suis capable d'isoler la taille du côté ici. Je trouve Y sur quatre. Je vais pouvoir remplacer cette valeur-là dans la superficie du carré. C'est ce qu'on fait. Vous êtes capable d'écrire la superficie. Bon, ici, je me suis servi du A en place du S. Mais c'est la même quantité. La superficie du cercle, c'est pi R au carré. Puis R, on a dit que c'était X sur deux pi. Fait que ça me fait pi fois X sur deux pi, le tout au carré. Puis je fais la simplification. J'ai X au carré sur quatre pi. En même temps, l'R du carré, c'est A au carré. Mais A, on a dit que c'était Y sur quatre. Fait que je remplace A par Y sur quatre. Je me retrouve avec Y au carré sur 16. Puis ici, je cherche la superficie totale des deux composantes. Ça va être la superficie du cercle plus la superficie du carré. Puis bien, c'est tout simplement... Celui-ci. Puis celui-là. Fait que ça, c'est la superficie de mon mobile. Il y a deux pièces. Une qui devient un cercle. Une qui devient un carré. Puis je me sers des formules que je connais au sujet de la superficie d'un cercle. Puis de la circonférence d'un cercle. Puis du périmètre d'un carré. Puis la superficie du carré. Pour trouver une façon d'exprimer la superficie des pièces en fonction de leur périmètre ou de leur circonférence. Mais je me retrouve encore avec deux variables. Ce n'est pas bon deux variables. On n'en veut qu'une seule. Éventuellement, il va falloir trouver une façon d'exprimer la fonction avec une seule variable. Rappelez-vous cependant, ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas nécessairement de maximiser ou minimiser la superficie. On essaie de travailler avec le coût de fabrication. Ce qu'on veut minimiser ou maximiser, c'est un coût. Puis ici, je n'ai pas de coût, j'ai une surface. C'est un truc ici qui se mesure en centimètres carrés. Comment est-ce que je passe des centimètres carrés à des dollars? Ce n'est pas bien difficile. Je me rappelle que la superficie de chacun des morceaux va être recouverte de carton. Et le carton coûte 1$ pour 500 centimètres carrés. Ça fait qu'un centimètre carré de superficie revient à peu près à 0.002$. Ça fait qu'un cinquième d'un sou. Ça fait que le coût du carton que vous avez vraiment besoin, c'est la superficie des deux composantes en centimètres carrés fois la somme de 0.002$ par centimètre carré. Et à ça, il faut rajouter 1$ et 92$. C'est le coût du cintre. C'est un coût fixe qui est indépendant de la superficie. Ça fait que la fonction que vous cherchez à optimiser, c'est la fonction de coût. Le coût fixe du cintre, 1$ et 92$, plus ce que ça va vous coûter en carton pour les deux composantes. Puis ça, ça va être le coût du carton. au centimètre carré fois le montant de centimètre carré que vous avez dans vos composantes de modèles. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a deux variables. Un x et un y. On peut se débarrasser d'une des variables en se souvenant que y est égal à 100-x. Alors, on substitue toutes les instances d'y par 100-x. Il n'y en a qu'une seule. Ici, ça nous donne une fonction d'une seule variable. avec les restrictions. Ici. Alors, on a réussi à traduire le problème en mots à un problème de calcul différentiel. J'ai une fonction d'une seule variable avec des restrictions. La dérivée de la fonction. On en a besoin pour calculer les points critiques. La dérivée, c'est simple. Ça a l'air d'une fonction compliquée parce que c'est plein de termes, des 4 pi et des 16, mais c'est un polynôme, cette fonction-là. On sert de la règle de dérivée des puissances, puis la règle des sommes, la dérivée des sommes. Le 1.92 disparaît quand on fait la dérivée. J'ai une constante qu'on met en évidence, puis là, ben, je me débarrasse d'une somme de quadratique. Je fais la règle de dérivée en chaîne pour le deuxième terme, puis la règle de dérivée des puissances directement pour le premier terme. Vérifiez, là. Assurez-vous que vous êtes capable d'obtenir la même dérivée que celle que je vous donne ici. Les points critiques de la fonction, ça va être les endroits où la dérivée n'existe pas, mais il n'y en a pas. C'est un polynôme. On n'est jamais en train de diviser par zéro, prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Ou encore, les endroits où la dérivée est nulle, c'est-à-dire lorsque le truc qui se retrouve à l'intérieur ici est nul. Quand est-ce que c'est égal à zéro? Je vais prendre les termes, je l'envoie de l'autre bord, puis je manipule mes termes pour obtenir ceci. 100pi sur 4 plus pi. Vérifiez, vérifiez que vous obtenez la même chose. Vous ne pouvez pas juste me croire sur un test, il va falloir que vous le calculiez par vous-même. Assurez-vous d'être capable d'obtenir ça. Fait qu'on a un seul point critique, puis on avait deux contraintes. X devait se trouver entre 15 et 85. Fait que dans ma liste, j'ai trois points. Les bornes, 15, 85. Puis le point critique qui vient ici. On calcule la valeur de la fonction. Je vous rappelle, ce n'est pas la valeur de la dérivée qui nous intéresse ici, c'est la valeur de la fonction. Pour la dérivée, il y a des instances où on s'intéresse à la dérivée, le signe de la dérivée. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est la fonction elle-même. Puis vous la calculez, vous l'évaluez à chacun des trois points, puis on obtient les trois sommes suivantes. 2,86, si vous choisissez un X qui est égal à 15. 3 et 9, si vous choisissez un X qui est égal à 85. Et 2,62, si vous choisissez un X qui est 100pi divisé par 4 plus pi. Qui se trouve à être à peu près 43,99 cm. Ça fait que le coût de fabrication minimal, c'est 2,62$. C'est vraiment bel. On aurait pu vous poser la question différemment. On aurait pu demander où est-ce qu'il faut couper le sainte pour obtenir un prix de fabrication minimal. Puis là, la réponse aurait été la valeur de X qui correspond à ça, à peu près 44 cm. Il faut vraiment répondre à la bonne question. Ici, vous avez un autre problème où on vous a déjà donné la fonction. Je vous donne ce problème-là pour vous rappeler que, pour voir qu'est-ce qui se passe quand on a plus qu'un point critique. Ça fait que vous avez investi une somme de 1,200$ dans un fonds mutuel à risque élevé. Puis apparemment, pendant les trois premières années, voici la valeur de l'investissement. C'est vrai que dans la... C'est certain que dans la vraie vie, on ne pourrait pas trouver une fonction aussi simple pour exprimer la valeur d'un investissement dans un fonds mutuel à risque élevé. Ce n'est pas le même que ça fonctionne. Mais on va prendre pour acquis que c'est une approximation de la valeur de l'investissement. Quand est-ce que la valeur de l'investissement est minimale? Quand est-ce qu'elle est maximale? Bien, c'est une fonction sur un intervalle 0,3. C'est ce qu'on vous dit pendant les trois premières années. Il faut trouver les points critiques. Les points critiques de la fonction, on les obtient en dérivant la fonction. Puis ici, c'est une belle fonction à dériver. J'ai une puissance rationnelle. Je la mets en avant. Puis je me sers de la règle de dérivée en chaîne. Et ainsi de suite. Puis je me retrouve avec une belle... Encore une fois, vérifiez que vous êtes capable d'obtenir la même dérivée que moi. Les points critiques, ça va être les endroits du domaine où la dérivée n'existe pas, ou encore où la dérivée est égale à 0. Bien, la dérivée n'existe pas quand c'est le dénominateur qui est égal à 0. Puis la dérivée est égale à 0 quand le numérateur est égal à 0. Ça fait qu'il faut séparer les cas. On regarde le numérateur. Le numérateur, c'est tout simplement 4000 fois t moins racine de 2. Bien, quand est-ce que c'est égal à 0? Quand t moins racine de 2, c'est égal à 0. C'est-à-dire que t est égal à racine de 2. Ça fait qu'il y a un point critique où la dérivée est nulle. Puis quand est-ce que le dénominateur est égal à 0? C'est quand l'expression ici, le dénominateur, le truc est égal à 0. Je n'ai pas bien le choix. Il faut que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine cubique soit égal à 0. Je peux me débarrasser de la racine cubique et du facteur constant qui se trouve à l'avant. Ça fait que t moins racine de 2 au carré est égal à 0. Donc t moins racine de 2 au carré est égal à 1. Je prends la racine carrée des deux côtés. Je vous rappelle que si vous prenez la racine carrée des deux côtés, il y a deux racines carrées. Dans la racine de 1, ce n'est pas juste 1. Il y a aussi moins 1. Puis là, vous isolez t là-dedans. Ça vous fait racine de 2 plus ou moins 1. Il serait sans doute préférable pour vous d'essayer de factoriser toutes ces expressions-là en premier. Parce que des fois, ça ne nous tente pas de faire la factorisation. Puis on veut faire le calcul directement. Quand on fait le calcul directement, il faut faire attention à ce qui se passe quand on prend des racines paires. Carrées, quartiques, racines sixièmes et ainsi de suite. Ça fait que je me retrouve avec un point critique où la dérivée est nulle et deux points critiques ici où la dérivée n'existe pas. En supposant bien sûr que ces trois valeurs-là, racine de 2, racine de 2 moins 1, puis racine de 2 plus 1, se trouvent effectivement dans l'intervalle 0,3. Si ce n'est pas le cas, je peux l'éliminer. Je peux seulement garder les points critiques qui se trouvent dans l'intervalle. Vous vérifierez qu'effectivement, ces trucs-là se retrouvent tous les trois dans l'intervalle 0,3. La racine de 2, c'est à peu près 1,4. 1,4 plus 1, puis 1,4 moins 1, c'est entre 0 et 3. Donc, vous avez trois points critiques. Vous calculez la valeur de la fonction. La fonction, pas la dérivée à chacun des trois points critiques, puis aux extrémités. 0, racine de 2 moins 1, racine de 2, racine de 2 plus 1, puis 3. Et ça vous donne, dans le tableau, ces cinq valeurs-là. Alors, sur la période des trois premières années, votre investissement atteint une valeur maximale après trois ans, puis il obtient une valeur minimale à peu près 0,4 années. et 2,4 années. Je ne vous ferai pas l'exemple suivant, je vous invite à lire dans les notes de cours. Je veux juste que vous compreniez, à l'aide de l'exemple suivant, que le problème n'a pas toujours une solution. Ce n'est pas parce qu'on demande d'optimiser une fonction que le minimum ou le maximum existe. Vous lirez le truc pour vous assurer que vous comprenez bien pourquoi celui-ci ne peut pas avoir de minimum global. ... ... ... ... ...